J'essaie d'avoir un dialogue constant avec les interprètes, mais parfois, en effet, dans le feu de l'action. Combien de voitures y avait-il dans votre convoi ? Vous étiez une voiture, deux voitures ? Deux voitures. Deux voitures. Donc, j'imagine, trois personnes dans l'une, deux personnes dans l'autre, c'est ça ? Trois dans l'une, dans la Mercedes, et puis deux dans la voiture de marque Hyundai. Ces chauffeurs et ces gardes du corps, étaient-ils toujours avec vous dans vos déplacements ? Je les ai toujours eus depuis que nous sommes revenus de Marc aussi. Donc, depuis 2003, disons, vous avez toujours eu avec vous au moins deux chauffeurs, pardon, deux gardes du corps et deux chauffeurs, c'est ça que vous dites ? Au minimum. Au minimum, parfois plus. Parfois plus. Qui les payait ? Ils étaient essentiellement payés par moi. Et je peux vous demander d'où viennent vos ressources ? Je vous ai dit tantôt que j'ai un cabinet de formation et de gestion. Et je suis un homme politique. Et une partie de mes revenus provenait de mon parti politique. Est-ce que je dois comprendre que c'est votre parti politique qui payait chauffeur et garde du corps ? Ils me payaient moins. Et je prenais mon argent, une partie de mon argent, pour pouvoir satisfaire aux besoins de ceux qui travaillaient avec moi. D'accord. Donc, vous receviez un salaire, on peut appeler ça un salaire de votre parti politique ? Ce n'est pas un salaire. C'est quoi ? Ce sont des indemnités. Mensuelles ? Cela dépend. En tout cas, si je comprends bien, suffisamment pour payer cinq personnes en plus de vous. Le Président. Le Président, le témoin a dit qu'il n'était pas payé, que ce n'était pas un salaire, c'est une indemnité, pour que les choses soient parfaitement claires. Le Président, oui, mais c'est ce que j'ai entendu et c'est ce qui est au compte rendu. Monsieur Demedjean, la question était payée cinq personnes et vous-même, alors la question n'est pas là de paiement, alors il ne faut pas induire le témoin en erreur. Le Président, reprenez les mots du témoin, s'il vous plaît. Utilisez le mot indemnité, indemniser et non pas payer, s'il vous plaît. Je ferai comme il vous plaira, Monsieur le Président, mais enfin, en français, payer, c'est payer. Peu importe que ça vienne d'une indemnité, d'un salaire, de... Si vous trouvez l'argent dans la rue, vous payez quelqu'un, vous payez quelqu'un. Vous lui donnez de l'argent, c'est ça que ça veut dire. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, je n'en vois pas. Linguistiquement, il n'y en a pas. Et juridiquement non plus, par conséquent. Mais enfin, mes enfants... I don't have any... Moi, je n'ai pas de problème non plus, je dois dire. L'argent, c'est l'argent, en effet. Allez-y. Mais pour qu'on sache ce dont on parle, c'est tout. Très clair. Le témoin a dit qu'il recevait une indemnité de son parti et qu'avec cette indemnité, entre autres choses, parce que je ne lui ai pas demandé ce qu'il faisait avec le reste de l'argent, mais entre autres choses, il a dit qu'il payait cinq personnes. Je pense avoir bien compris. C'est cela que vous avez dit, monsieur. Mettez le titre. Mon revenu, c'est mon revenu. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que j'utilise comme je l'entends, avec le personnel qui est autour de moi. Personne ne nie, monsieur le témoin, personne ne nie que vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est d'essayer que nous, nous comprenions le montant approximatif de cette indemnité dont vous nous parlez. Je ne vous dirai pas ce montant. Mais personne ne vous le demande. Je voulais juste savoir si c'était suffisant pour payer cinq personnes ou pour dédommager, honorer, gratifier, peu importe le mot, cinq personnes. Il n'y a pas de dédommagement. C'est du personnel qui était à mon service, de la même manière que des boys, des bonnes à la maison, des jardiniers. Et mon revenu était suffisant pour que je puisse me permettre, de leur permettre de vivre à l'aise. Merci. Je voudrais faire remarquer par ailleurs... Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Non. S'il vous plaît. Ici, vous répondez d'abord aux questions de l'accusation qui vous a posé des questions hier, puis aux questions de la défense aujourd'hui. Et si, dans le cours de votre réponse, il y a quelque chose qui vous semble important, vous pouvez le dire, mais simplement dans le cadre de réponse à des questions. C'est justement dans le cadre de ma réponse que je voulais compléter. Alors, compléter. Bien. Je voudrais vous faire remarquer par ailleurs que je suis expert consultant et qu'à ce titre, je n'ai jamais arrêté de mener mes activités de consultant et que je suis payé dans ce sens-là. Depuis 2003 ? Depuis 1993. Donc, vous nous avez dit, et c'est votre position, que vous receviez une indemnité de la part des différents partis auxquels vous apparteniez depuis 2003. C'est bien cela ? J'ai commencé à appartenir à un parti politique, effectivement, à partir de l'INAS Marcoussi. Donc, ne ramenez pas à 1993. Et si je comprends bien, vous avez reçu cette indemnité aussi bien du MFA que du RDR ? Au MFA, je n'ai jamais reçu d'indemnité. Et le RDR ? Si. D'accord. Vous recevez toujours une indemnité aujourd'hui ? Oui, je perçois toujours une indemnité de mon parti parce que, pour votre information, les partis politiques en Côte d'Ivoire sont financés. Et le financement de ces partis politiques servent à payer des indemnités à ceux qui animent au quotidien ces partis politiques. Quand vous dites de mon parti, vous voulez dire du RDR, j'imagine ? Bien évidemment. Quel est votre rôle au RDR ? Je suis actuellement le secrétaire général adjoint, chargé de la communication et porte-parole. Porte-parole de quoi ? Du parti ? Du parti. Et vous travaillez avec qui au quotidien ? Au quotidien, j'ai un secrétaire général par l'intérim et neuf autres secrétaires généraux adjoints, des secrétaires départementaux et des secrétaires nationaux. Est-ce que vous participez à la détermination ? Can we slow down ? Ralentissez. Ils ont du mal. Ralentissez. Tous les deux. Très bien. Participez-vous à la détermination de la stratégie du parti. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Oui, oui. Pour que je comprenne bien le mot stratégie. Faites-vous partie de ceux qui, au sein du RDR, réfléchissent, conçoivent, éventuellement mettent en œuvre, les grandes orientations du parti ou la stratégie du parti ? C'est un peu la même chose. Ce sont deux manières de voir la même chose. Sachez que, du moins, le pouvoir gouverne, sachez qu'un parti politique comprend avant tout un bureau politique, un secrétariat général. Le bureau politique définit les grandes orientations, les grandes stratégies, et le secrétariat général met en œuvre ces grandes orientations. Et moi, je fais partie de l'équipe qui est chargée de mettre en œuvre les stratégies, les approches arrêtées par le bureau politique. Depuis 2011, vous a-t-on proposé un poste ministériel ? Non. Et si on vous le proposait, accepteriez-vous ? Quand la République vous appelle, vous ne vous refusez jamais. Non, c'est hypothétique. C'est hypothétique. C'est hypothétique. Ce n'est pas un fait. Pour revenir, monsieur, à vos chauffeurs et aides de camp, je suppose que c'était des professionnels ? Oui. Ce sont des professionnels qui ont été formés par la gendarmerie dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de protection des personnalités. Ils ont tous reçu des attestations de la part du général Kassaraté, qui était le patron de la gendarmerie. Ce sont les mêmes qui sont restés à votre service de 2003 à 2011 ou bien y a-t-il eu un renouvellement dans ce personnel ? Il y en a qui sont partis, qui ont rejoint leur corps d'origine, qui ont trouvé d'autres types de métiers, mais ceux qui sont restés avec moi de tous les temps étaient des fidèles. Le 8 avril, lorsque vous rencontrez cette unité de gendarmes dont vous nous avez parlé, vous nous l'avez dit assez loin du plateau, est-ce que la zone d'Abidjan, vous vous trouviez, était une zone considérée comme une zone rebelle ? Je n'aime pas beaucoup l'expression « rebelle » que vous prenez un réel plaisir à prononcer. À partir du moment où le président Hassan Ouattara a prêté serment, il n'y avait pas de rebelle. Il était à la tête de l'armée ivoirienne. Les rebelles, c'est ceux qui ont refusé de le rejoindre et se mettre dans la République. Donc je souhaite que cette expression-là vous fassiez un effort de ne plus la prononcer. Pouvez-vous répondre à ma question ? J'ai répondu. Non, non. Était-ce une zone où il y avait des soldats obéissants à Hassan Ouattara ? Où vous vous trouviez ? À partir du moment où le président Hassan Ouattara a prêté serment, l'ensemble de la Côte d'Ivoire était sauf sa responsabilité, sauf quelques unités que je considère comme des gardes prétoriennes, rattachées à l'ex-président. Vous ne voulez pas répondre à ma question ? J'ai dit, je pense vous avoir répondu. Le 8 avril, vous êtes déplacé. Vous avez fait un long déplacement, vous venez de nous le rappeler, pour voir votre famille. Est-ce que les jours précédents, disons au mois de mars et au début du mois d'avril, vous aviez aussi effectué des déplacements ? Nous avons évité des sorties parce que Abidjan était dans une zone assez difficile. Toute la ville d'Abidjan. Il y avait des pillages partout, des barrages partout. Donc, il n'était pas aisé de sortir. C'est pour cela que nous nous sommes enfermés dans notre quartier. Nous avons mis l'entrée avec des branchages pour que personne ne rentre dans notre quartier. Lorsque vous êtes déplacé le 8 avril 2011, avez-vous vu des unités de l'armée française ? Pendant tout mon trajet, je n'ai pas vu d'unité de l'armée française. Lors des jours précédents, disons à partir de la toute fin mars 2011, avez-vous vu des hélicoptères français survoler la ville ? Ah oui, nous avons vu des hélicoptères survoler la ville, mais je ne peux pas vous dire que c'est des hélicoptères français. Avez-vous vu ces hélicoptères tirés ? À ma connaissance, non. Saviez-vous s'il y avait des affrontements entre différentes forces armées à ce moment à Abidjan ? Nous avions entendu parler du commando invisible. On ne sait pas qui était à la tête de ce commando invisible, mais ce qui est sûr, on savait qu'il y avait des affrontements. Des affrontements entre qui et qui, s'il vous plaît ? Je vous ai dit tantôt que nous étions reclus à domicile et donc nous n'avons pas la possibilité d'identifier qui se battait contre qui. Hier. Vous avez dit, et je vous cite de mémoire, que la France avait reçu pour mission de... Je vous cite de mémoire, hein, s'il y a une petite erreur, pardonnez-moi. De dégager, dégager, je crois que vous avez employé ce mot. Oui. Président Bacbo. Je peux même vous citer exactement, si vous permettez. Voilà, vous disiez, je vous cite, hein, c'est le page 77 des transcrits français. Ligne 10. La France, sous mandat de onusien, a reçu pour mission de le dégager. Fin de citation, et vous parliez de le dégager, et bien sûr, il s'agit du président Bacbo. Bon. Alors, comment cette mission, à votre connaissance, a-t-elle été accomplie ? Écoutez, merci de rappeler que la France n'a pas intervenu de manière solitaire. Et que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a donné mandat à la France de rétablir la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire, surtout face au désir du président Bacbo de ne pas céder le pouvoir qu'il avait perdu et pour lequel le nouveau président était Alassane Ouattara depuis le 4 décembre. Monsieur Nguesson. Je vais reformuler ma question. Je vous en prie. Et permettez-moi de vous rappeler que vous nous avez déjà dit tout ça et que c'est bien inscrit. C'est bien inscrit dans les transcrits des audiences précédentes. Donc là, je me borne à des questions, disons, plus concrètes. N'est-ce pas ? Donc, je vais reformuler ma question. Comment la mission de, et je vous cite, dégager le président Bacbo, a-t-elle été concrètement, matériellement, à votre connaissance, mise en oeuvre par les autorités françaises ? C'est une mission qui a été mise en oeuvre par l'armée française, appuyée par l'ONU-Ci. Ceci dans le cadre de combats et d'actions militaires, surtout que le président Bacbo refusait de s'en aller. Et depuis quand ces actions militaires ont-elles été mises en oeuvre ? Je crois que c'est au début du mois d'avril. Mais je ne peux pas vous donner la date exacte. Et ces actions militaires, concrètement, c'était quoi ? Ça se matérialisait comment, cette intervention militaire ? Nous avons constaté par la suite qu'il y a eu le bombardement des camps militaires pour détruire tout l'armement dont les forces Bacbo se servaient pour assassiner les populations. C'est ce que nous avons constaté. Surtout quand les bombardements aériens ont eu lieu. Mais le reste, comme nous étions reclus dans nos maisons, nous ne savons pas ce qui s'est passé sur le terrain, effectivement. Mais ça, vous l'avez constaté, n'est-ce pas ? Bien sûr. Si vous permettez, juste un petit moment, parce que le travail des interprètes est un peu difficile. Et nous devons faire un effort, et vous et moi. Donc, pardon, je vous ai interrompu, mais vous pouvez y aller, vous pouvez répondre. Je disais tantôt que dans toute la vie de l'Abidjan, de quelques positions où on se trouvait, on a entendu des détonations. Et moi, dans mon quartier, mon domicile est pratiquement à 2 km à vol d'oiseau du camp d'Akwedo. Et nous avons entendu les détonations, nous avons vu les hélicoptères survoler cette zone. Et c'est par la suite qu'on nous a dit que l'objectif était de détruire l'armement lourd dont se servaient les éléments de M. Babo Laurent pour pouvoir tirer sur les populations civiles. Pour qu'on comprenne bien, les hélicoptères dont vous parlez, ce sont des hélicoptères français, c'est bien sûr. Je vous ai dit que je n'en connais pas l'immatriculation. Je ne comprends pas très bien, M. Nguesson. Vous m'avez dit que la stratégie militaire française était matérialisée par des attaques contre les camps militaires, ce que vous avez dit il y a 2-3 phrases. Et maintenant, quand je vous dis donc que ce sont bien des hélicoptères français, pour préciser l'une de vos phrases, ensuite, vous me dites que je n'en sais rien. Attendez deux secondes, parce qu'il y a les interprètes. Je voudrais être précis et repréciser ma pensée. L'armée française agit sous mandat onusien. Et je vous ai dit tantôt que l'ONU, du moins l'ONU-C, avait pour mission d'accompagner cette action qui visait à dégager le président Gbagbo. Et maintenant, vous me demandez de vous donner les nationalités des hélicoptères qui ont eu à bombarder avec leur immatriculation. J'ai dit, M. Altit, même si je suis un omniscient, étant en bas, il m'est difficile de savoir que l'hélicoptère qui est en haut est un hélicoptère français. Je n'ai pas été formé à cela. Alors, si vous permettez, pour qu'on essaie de bien comprendre, vous confirmez avoir vu des hélicoptères. Exact. Vous confirmez que ces hélicoptères ont bombardé les bases de l'armée ivoirienne. Exact. Vous confirmez, par exemple, parce que vous habitiez dans les environs, que ces hélicoptères ont bombardé le camp d'Akwedo. Exact. Mais ce que vous ne confirmez pas, c'est la nationalité de ces hélicoptères. Exact aussi. Si ce n'était pas des hélicoptères français, monsieur, c'était des hélicoptères de quelle nationalité ? Je vous ai dit que je n'ai pas été formé à l'identification des hélicoptères. Je ne peux pas répondre à votre question. Le juge président, là, vous lui demandez une opinion. Ce serait se livrer à des conjectures. Si vous lui demandez si ce n'était pas des hélicoptères français, c'est que vous lui demandez de se livrer à des conjectures. Il ne sait pas, il ne sait pas. Point final. Très bien, monsieur le président. Oui, oui. Bon, et alors, le camp d'Akwedo dont vous nous parliez à l'instant, qui était dans ce camp ? Pourquoi est-ce qu'il a été bombardé ? Selon les informations que nous avons eues par la suite, il a été bombardé pour détruire l'armement lourde qui s'y trouvait. D'accord. Et votre position, c'était de dire, si j'ai bien compris, cette opération a été renouvelée dans les autres camps de l'armée, n'est-ce pas, pour détruire, là où c'était possible, l'armement lourd qui pouvait se trouver ici ou là. J'ai bien compris. Je ne peux parler avec certitude que du camp d'Akwedo qui était à 1 km, voire 2 au maximum, à bol d'oiseau de mon domicile. Très bien. A votre connaissance, le 8 avril, où se trouvait le président Gbagbo ? Je n'en sais rien. Vous l'ignorez ? Oui. D'accord. Vous nous avez dit hier que le 8 avril, sa résidence faisait l'objet d'un blocus de la part de gendarmes, de policiers, de FRCI. Je n'ai jamais dit cela. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus. C'est pourquoi je vous pose la question, pour que vous puissiez revenir éventuellement ou préciser. Alors, que vouliez vous dire exactement ? Je vous ai dit hier que le 7 avril, dans un message radio-télévisé, le président Alassane Ouattara avait ordonné qu'il y ait un blocus sur la résidence du président Gbagbo à Kokodi. C'est tout ce que je vous ai dit. Je ne vous ai jamais parlé des gendarmes, ni des policiers, ni des militaires. Donc, ne me prêtez pas des mots que je n'ai pas employés. A votre connaissance, ce blocus a-t-il été mis à exécution ? Je ne suis pas militaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Connaissiez-vous personnellement Siddiqui Bacaba ? Je ne le connais pas. Je l'ai rencontré à deux ou trois reprises à la Maison de la Culture parce qu'il était celui-là qui en était le directeur général. Et l'une des fois où j'ai eu à m'entretenir avec lui, c'est quand j'ai eu à organiser la cérémonie d'installation de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'est déroulée à la Maison de la Culture à Trècheville. Vous nous l'aviez dit, vous nous l'aviez dit, monsieur. Merci. Quel est le métier de Siddiqui Bacaba ? Il se dit cinéaste. Il ne l'est pas ? Il a peut-être fait un ou deux films, mais ce n'est pas quand on a fait un ou deux films qu'on est cinéaste. C'est quand ? Très longtemps. Non, non, je veux dire, à partir de quand on peut se dire cinéaste ? Quand on a fait son métier. Et au moment où je le rencontrais, son métier, c'était d'être directeur général de la Maison de la Culture. Alors, à l'issue de l'incident dont vous nous avez parlé hier, l'unité de gendarmes est repartie vers le palais présidentiel. J'ai bien compris ? Je voudrais rectifier. Je ne vous ai jamais dit que cette unité c'était des gendarmes. M. Nguesson, si vous permettez, il me semble avoir entendu gendarmes commandés par des gendarmes hier. Vous ne l'avez pas dit ? Je n'ai jamais dit que cette unité était une unité des gendarmes. Très bien. Nous prenons en considération ce que vous dites aujourd'hui. Merci. Mais aussi ce que vous avez dit hier. Vous comprenez ? Alors, l'unité dont on ne sait rien est repartie vers le palais, enfin, est partie avec vous à bord vers le palais présidentiel. C'est bien cela ? Exact. Donc, pour situer les choses vers le plateau. C'est bien ça ? Ce n'est pas au plateau le palais présidentiel la résidence du président Babou se trouve à Cocody. M. Nguesson, si vous permettez, il faut vraiment nous aider. parce que nous, nous ne connaissons pas plus de gens comme vous. Attendez, attendez, je vais vous poser ma question. Attendez. Mais il faut nous aider. Donc, ce qu'on va faire pour que ce soit clair et pour que ce soit clair pour tout le monde, on va essayer, je vous suggère, je ne veux pas vous l'imposer, bien sûr, de distinguer entre le palais présidentiel et la résidence présidentielle. Ce sont deux choses différentes. Vous êtes d'accord ? Si cela peut vous permettre de mieux comprendre, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Alors, donc, l'unité part vers où ? Vers le palais présidentiel ou vers la résidence présidentielle ? Selon votre compréhension, je vous dis que c'est vers la résidence présidentielle. D'accord. Vous avez croisé des unités de FRCI sur le trajet ? Non. Par contre, j'ai croisé des unités de l'ONU-C au moment où nous allions vers la résidence présidentielle. Donc, si vous n'avez pas croisé d'unité des FRCI, c'est qu'il n'y avait pas de blocus, correct ? Ne me faites pas me comporter en militaire. Je ne suis pas un militaire. Le chef de l'État a demandé qu'il y ait un blocus. Comment cela se réalise de manière opérationnelle ? Et vous voulez que je vous dise bon, donc, ça veut dire que quelque part, ici, il y avait ce métal dite. N'allez pas dans les commentaires. Je vous ségrède vos conseils, monsieur Nguesson. Merci. Alors, l'unité part donc vers la résidence présidentielle. Combien y avait-il de véhicules, à peu près ? Il y avait mes deux véhicules conduits par des gens en arbre. Il y avait le véhicule dans lequel j'étais. Il y avait un ou deux camions de transport de cloude et puis deux ou trois quatre-quatre avec des pick-up. Il y avait combien d'hommes, à peu près ? Je ne saurais voulu dire. Je crois avoir parlé d'au moins une soixantaine de personnes. Pour préciser les choses, vous êtes reparti de la résidence présidentielle le même jour ou le lendemain ? Le même jour, sous le coup de 21 heures. Pendant que vous étiez à la résidence présidentielle, y a-t-il eu des attaques contre la résidence ? Non. La résidence était-elle survolée par des hélicoptères français ? Non. Avez-vous vu des unités françaises dans les environs ? Non. Monsieur Nguessant, vous nous avez dit hier que l'incident dont vous nous avez parlé avait fait l'objet de multiples procédures en Côte d'Ivoire. Correct ? Exact. Lors de ces procédures, avez-vous été confronté à CK-CK ? Oui. Vous vous souvenez quand ? Tout juste quelques mois avant le procès. Quel procès ? Il y a eu un procès en Côte d'Ivoire relativement au commandant CK-CK. et il a été condamné à 20 ans. C'est tout juste avant ce procès que nous avons eu une confrontation. C'était quand ce procès ? Je n'ai pas ça en tête mais je pense que je n'ai pas mes archives donc je ne peux pas vous dire. Mais il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire quoi ? Il y a quelques semaines, quelques mois, quelques ans ? À peu près, à peu près. 4-5 mois ? 4-5 mois. Disons. 4-5 mois. Je me permettez que je ne sois pas précis parce que je n'ai pas la souvenance du mois exact. Je ne peux pas. Vous avez témoigné lors de ce procès ? Oui. Il y avait beaucoup de témoins ? Oui. Il y avait des témoins à décharge ? Réformulez votre question. Il y avait-il des témoins à décharge lors de ce procès où vous avez vous-même témoigné ? Qu'entendez-vous par témoin à décharge ? Je ne suis pas juriste. Précisez votre pensée. Lors de ce procès vous-même vous considériez-vous plutôt comme un témoin à charge c'est-à-dire qui accuse ou bien un témoin à décharge c'est-à-dire qui... Excuse me. Le juge président pardon. Le témoin est un témoin. Le témoin est ici pour dire la vérité. De là de lui demander ce que signifie un témoin à charge ou à décharge. Un témoin c'est un témoin. Oui monsieur le président. Néanmoins c'était intéressant de savoir comment le témoin se positionnait en quelque sorte. Est-ce qu'il a... Mais c'est pas... Je vais continuer monsieur le président. Je m'en tiens à votre remarque. C'était un point... Oui 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 c'était un point mineur absolument. Vous avez raison. Alors donc vous avez témoigné lors de ce procès. Oui. qui s'est tenu il y a quelques mois. Oui. Et vous avez raconté la même histoire qu'ici ? Quand on a vécu des faits on ne peut pas raconter d'autres histoires. On ne peut que raconter ce qu'on a vécu. Très bien. Et devant la cour j'ai prêté serment. Très bien. Donc je ne peux que dire qui érudit ce qui a été la réalité et la vérité. C'est cas, c'est cas. Si je comprends vous me dites vous m'arrêtez ici. Vous l'avez vu deux fois en réalité. Vous l'avez vu lors de ce procès et lors de la confrontation qui a précédé. Est-ce que j'ai bien compris ? Je peux dire que je l'ai vu trois fois le 8 avril. Non, à part ça. Ah. Deux fois. En dehors de ça je ne l'ai jamais rencontré. Donc, pour qu'on soit bien clair. Le Président ça n'a pas été interprété parce que vous parliez en même temps. Nous n'avons pas entendu la réponse de Monsieur le témoin. Monsieur le témoin vous avez dit que vous l'avez vu à trois reprises le 8 avril et puis quoi je l'ai vu lors de la confrontation et je l'ai vu lors du procès. C'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai... Le Président, je vous remercie. Lors des deux dernières occasions et pardon, je vais vous poser de nouveau une question de précision. La confrontation, bon le procès on a compris c'était il y a quelques mois mais la confrontation c'était il y a combien de temps à peu près ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Plus ou moins ? Plus ou moins ? Je vous ai dit que c'est quelques semaines avant l'ouverture du procès. D'accord. D'accord. Alors à ces deux occasions confrontation et procès dans quel état physique et psychique vous assemblez le commandant CK-CK ? Il se portait très bien. Rien à déclarer et vous assemblez en parfaite santé ? Il était en parfaite santé. Monsieur Nguesson concernant vos liens familiaux avec le président Gbagbo nous avons compris et vous m'arrêtez si je ne me trompe pas que le mari d'une des filles du président est votre neveu. Correct ? Exact. Ma question participez-vous aux cérémonies familiales de la famille Gbagbo ? Première cérémonie familiale c'est la dote puisque c'est moi qui conduisait la famille pour épouser la fille de monsieur Gbagbo Laurent pour donner à mon neveu. Deuxième cérémonie familiale il se trouve que c'est le jour anniversaire c'était le 29 juin. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du mariage officiel de monsieur Stéphane Kipré et de Marie-Laure Gbagbo Gbagbo qui sont les deux cérémonies familiales auxquelles j'ai été amené à participer. Une troisième qui me revient à mémoire c'est qu'après le mariage nous sommes allés avec le président Gbagbo et toute sa famille à Dalois parce que mon neveu a son père qui est bété de Dalois pour aller présenter la femme de Stéphane Kipré à ses parents de Dalois. Pardon Et c'était quand ce mariage ? On est en quelle année ? Vous savez j'ai quelques trous de mémoire mais je sais que c'est un 29 juin pour trois raisons essentielles. Première raison je crois savoir que c'est l'anniversaire de Marie-Laurentz Deuxième raison je crois savoir que c'est aussi le jour où l'avion du président du premier ministre Soro Guillaume avait été bombardé à Boaké. Ce sont les raisons essentielles qui m'ont fort retenu cette date du 29 juin l'anniversaire de mariage de Marie-Laurence et le bombardement de l'avion de Soro Guillaume à Boaké. Et c'est qui Marie-Laurence ? Marie-Laurence Gador Barbeau épouse Kipré c'est la fille du président Laurent Barbeau. Alors c'était le 9 juin 9 juin vous dites mais l'année plus ou moins ça pourrait être mort. je ne sais plus si c'est en 2009 ou bien 2008. Bon. Attendez je vais retrouver facilement puisque sur mon site il a dit que ça fait 9 ans qu'ils se sont mariés si j'ai rétention 2016 à 9 je dois dire que ce soit 2007 2008 d'accord d'accord c'est bien noté c'est bien noté vous étiez ministre du président Barbeau à ce moment-là lors au cours de ce mariage je n'étais pas sans ministre vous êtes devenu ministre après je l'avais déjà été vous étiez ministre avant oui bien mes souvenirs sont précis c'est 2007 vous nous disiez à l'instant monsieur Nguessant que c'était le jour le 9 juin de l'attaque de l'avion du premier ministre Soro le 29 juin le 29 juin le 29 juin pour les besoins du transcrit je vais reposer ma question vous me pardonnez c'est un peu lent mais comme ça au moins les interprètes ont le temps d'interpréter les sténotypistes de sténotyper etc etc donc le 29 juin vous nous disiez que c'était la date de l'attaque de l'avion du premier ministre Soro ou du bombardement vous avez dit n'est-ce pas bombardement de l'avion du premier ministre d'accord à Boaké à Boaké mais monsieur Nguesson ma question parce qu'on essaie de comprendre ici ma question c'est par qui il a été bombardé cet avion et le premier ministre je ne peux pas répondre à votre question tout simplement parce que je n'ai pas été chargé de cette enquête et une fois de plus je vous dis qu'il y a eu des faits en Côte d'Ivoire pour lesquels il n'y a jamais eu d'enquête qui ont abouti donc franchement permettez que je réponde pas à cette question et vous avez une idée non c'était un événement important dans la vie politique ivoirienne bien évidemment et vous même vous êtes une personnalité politique ivoirienne importante correct je ne vous le fais pas dire n'est pas de savoir ce qui se passe quand le premier ministre est attaqué quand il y a ce type d'incident il y a des gens dont le métier c'est de mener les investigations ne me demandez pas à moi d'aller mener des investigations il appartenait au président Gbabo qui était président de la république à cette période de mener les investigations je ne sais pas s'il a fait où sont les résultats de ces investigations mais jusqu'à aujourd'hui nous attendons tous et je peux vous dire que ça fait partie de la une liste des impunités qui nous ont conduit à notre crise saviez-vous si les personnalités du camp Ouattara avaient été montrées du doigt pour leur éventuelle implication dans cette attaque je n'en sais rien parfait aux fonctions de ministres quand ont-elles pris fin monsieur Nguesson ils ont pris à la nomination de Soro Guillaume comme premier ministre et si mes souvenirs sont exacts c'est au mois d'avril 2007 et pourquoi ne vous a-t-il pas reconduit à votre ministère un premier ministre est libre de ses choix il n'a pas à se justifier et pour votre gouvernement sachez que la fonction ministérielle c'est une fonction où il n'y a pas de lettre d'embauche ni des lettres de renvoi n'étiez-vous pas un allié politique de Guillaume Soro nous étions tous dans le G7 pouvez-vous nous rappeler quels étaient les partis ou mouvements dans ce G7 les mouvements sont le MJP le MPGO le MPCI les partis politiques sont le MFA le PDCI l'UDPCI et le RDR nous étions dans une alliance politique que nous avons appelé le G7 pour qu'on comprenne bien à la question que je viens de vous poser n'étiez-vous pas un allié politique de Guillaume Soro vous pourriez répondre c'est sous votre contrôle je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit mais vous pourriez répondre oui vous étiez un allié politique puis vous étiez tous partis du MGMG7 n'est-ce pas pourquoi vous voulez me poser la forme de ma réponse très bien très bien vous répondez comme vous l'entendez alors vous avez cité d'abord j'attends monsieur le président pardon la transcription qui arrive le MJP c'est quoi le MJP c'était quoi le MJP je n'ai pas le sigle exact mais le MJP le MPGO et le MPCI faisaient partie des différentes blanches de ce qui était à l'origine des événements que nous avons appelé la rébellion donc si je comprends monsieur Nguesson et encore une fois sous votre contrôle vous me dites que ces trois mouvements mais ma question portait plus précisément sur le MJP donc le MJP était un mouvement rebelle qui était présent dans la rébellion dès l'origine c'est ça que vous dites ils ont été créés au moment du déclenchement de la rébellion d'accord commandé par qui MJP il me semble que c'était monsieur Dely Gaspard il est devenu quoi aujourd'hui je crois que c'est un militaire à la retraite est-ce que c'est un mouvement armé c'était bien évidemment un mouvement armé on ne fait pas de la rébellion les mains nues le M-Pigot le deuxième mouvement dont vous parlez le M-Pigot il était commandé par qui Félix Do c'était un mouvement armé je vous le répète on ne déclenche pas une rébellion à la main le troisième mouvement dont vous avez parlé parce que les transcrits sont un tout petit peu vague ici le troisième mouvement qu'est-ce que c'était le M-P-C-I le M-P-C-I commandé par qui monsieur Soro Kibafori Guillaume il était armé c'était un mouvement armé permettez que je ne répète pas la troisième fois ma réponse donc on comprend que oui votre réponse c'est oui c'est ça monsieur je vous l'ai dit on ne fait pas une rébellion à la main nue à moins que vous me montriez des rebelles qui ont attaqué qui ont tiré et puis sont venus à la main nue franchement mettre à titre vous me supprimez donc pour comprendre vous vous alliez vous c'est votre mouvement naturellement et d'autres partis politiques encore avec trois mouvements rebelles armés c'est bien ça oui d'accord et c'était quand ça le G7 a été créé à la suite de Marcoussi et je vous fais remarquer que ces trois mouvements armés ont été invités à la conférence de l'INAS Marcoussi ils étaient assis à la même table que le FPI que le PIT que l'UDC et les autres partis politiques légalement constitués invités par qui ? invités par la France sur recommandation sur recommandation du président Gbagbo Laurent c'est votre position monsieur je la maintiens puisque c'est lui qui a adressé à chacun parmi nous des courriers pour dire que nous étions invités il y a même eu des réunions préliminaires à laquelle le président de mon parti Anaki a eu à participer au palais présidentiel sous la conduite du président Gbagbo pour dire des consignes par rapport à la conférence de l'INAS Marcoussi et ça aussi c'est une vérité historique qu'il est bon d'établir c'est votre vérité et la mienne ne peut pas être la vérité de quelqu'un d'autre surtout pas vous ma question portait sur le G7 il a été créé quand ? au lendemain de notre retour à Abidjan je crois que c'est pratiquement en mars avril 2003 d'accord il y avait-il un ministre des droits de l'homme sous le gouvernement Sceau si je peux je peux poser la question autrement aviez-vous un successeur sous le gouvernement Sceau le premier gouvernement Sceau non mais il y avait un ministre de la justice et des libertés publiques donc les deux activités ministre de la justice et activité des droits de l'homme ont été fondus en un seul ministère même s'il n'y avait pas une appellation mais la direction des droits de l'homme a continué d'exister et qui était ce ministre Kone Mamadou il fait quoi aujourd'hui il est le président du conseil constitutionnel il a eu une appartenance politique ou il avait à l'époque une appartenance politique je ne saurais vous le dire il y a un ministère des droits de l'homme aujourd'hui dans le gouvernement actuel oui il est tenu par madame Baggio vous avez dit tout à l'heure que vous viviez aussi de votre cabinet et je crois vous citer vous m'arrêtez si je me trompe de gestion et de conseil c'est cela ? c'est exact gestion et conseil en quoi si vous voulez bien ? gestion management conseil en organisation ça s'adresse à qui ? aux entreprises aux particuliers pouvez-vous nous donner des noms de clients importants ? bon depuis que ralentissez ralentissez je vous prie de ralentir vous allez beaucoup trop vite j'ai eu depuis la création de mon cabinet dans les années 93 des clients comme la LONACI nationale de Côte d'Ivoire le marché de Gros et Boaké l'ensemble des pharmaciens de la région du centre et du nord étaient mes clients des cabinets d'avocats pour apprendre à mettre en oeuvre un minimum de comptabilité la société Jean-Abidgal des complexes agro-industriels et j'en passe et j'ai fait beaucoup de formations des études pour des organismes merci vous nous avez dit et je vais vous citer pour éviter pour que tout soit très clair hier hier et c'est page 35 des transcrits français à propos de vos interventions quand vous étiez ministre des droits de l'homme vous souvenez un autre jour je vous cite c'est la ligne 22 pour les interprètes un autre jour je reçois un appel de Vavoie Vavoie c'est une ville à l'intérieur du pays qui était sous contrôle des forces nouvelles acheteurs de produits qui s'étaient fait arracher ces trois cargaisons par ce qu'on a appelé un chef de guerre j'ai immédiatement appelé ce chef de guerre et je lui ai dit et là vous vous citez vous-même tu restitues non seulement les je fais une petite opération complexe les produits mais je te conseille de faire libérer immédiatement ce libanais et vous avez expliqué j'ai eu à la suite plusieurs cas comme ça fin de citation ma question monsieur Nguesson vous le connaissiez bien ce chef de guerre non qui c'était je connais Zakaria mais je ne le connaissais pas et j'avais la liste de tous les responsables de zone au niveau des forces nouvelles pour me permettre d'intervenir et corriger les situations de violation des droits de l'homme vous l'aviez jamais vu ? non pourquoi vous le tutoyez ? dans notre culture la comment on appelle la subtilité langagière de tutoiement et vouvoiement parfois ça n'existe pas donc si je comprends bien vous pouvez tutoyer un parfait inconnu et vous voyez quelqu'un que vous connaissez très très bien bien sûr j'ai une question à ce propos pour vous vous avez employé au cours de votre témoignage ces deux derniers jours ces trois derniers jours les deux jours précédents aujourd'hui plus exactement l'expression mise à l'index et à un moment même je vous parle de mémoire vous avez dit je ne veux pas mettre à l'index quelqu'un ou quelque chose j'ai un peu oublié mais vous vous souvenez probablement mieux que moi oui j'ai employé cette expression parce que je vous fais remarquer que très souvent les gens disent il a été indexé et le français dit on met à l'index surtout quand il s'agit des personnes je me souviens de cela je me souviens que vous l'avez employé à plusieurs reprises mais ma question parce que vous voyez ici c'est traduit tout est traduit ce que vous dites et parfois les expressions posent des problèmes de traduction alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez vous précisément et par exemple ce que vous entendiez quand vous utilisiez cette expression mise à l'index et quelle autre formulation on pourrait utiliser pour comprendre ce que vous aviez en tête on pourrait employer l'expression désignée on pourrait très bien très bien vous voyez c'est important pour les pour une compréhension parfaite et générale pour en revenir une seconde au chef de guerre vous n'en connaissiez aucun personnellement non je faisais pas partie des forces nouvelles on se côtoyait on se voyait mais je faisais pas partie de leur dispositif et monsieur Nguesson ce que je comprends pas bien vous avez dit que vous faisiez partie d'une vous votre partie d'une alliance avec des mouvements rebelles armés vous les connaissiez pas en fait je voudrais que vous précisez votre question qu'est-ce que vous entendez par connaître soyez un peu plus précis je vais essayer ce n'est pas toujours facile aviez-vous rencontré parlé éventuellement entretenu des relations d'une nature que j'ignore peut-être lointaine peut-être plus proche avec des chefs de guerre je considère votre question comme étant un commentaire et des insinuations que je ne peux pas admettre je retiens la première partie oui dans le cadre du G7 nous avions des réunions avec les forces nouvelles et parfois certains de leurs militaires assistaient à ces réunions et ce n'était pas des chefs de guerre non c'était quoi des chefs de guerre alors ce qu'on appelait en son temps les chefs de guerre c'était des militaires qui dirigeaient des zones bien précises parce que le patron des forces nouvelles monsieur qui bafou Guillaume avait organisé son administration autour de ses chefs militaires c'est ceux qu'on a appelé chefs de guerre pour qu'on comprenne bien vous distinguez entre un chef de guerre rebelle pardon d'utiliser le mot mais en tout cas ça dit ce que ça veut dire en tout cas à l'époque maintenant ils sont plus rebelles je vous l'accorde chef de guerre c'est à dire ceux qui dirigeaient une zone pardon je vous pose la question pour essayer de comprendre et vous me direz ce que je n'ai pas compris si je n'ai pas compris quelque chose donc les chefs qui dirigeaient une zone particulière dans le nord de la côte d'Ivoire voulaient distinguer ces chefs de guerre ce que vous appelez chef de guerre des militaires éventuellement sous leur commandement mais qui ne dirigeaient pas eux deux zones et c'est avec ces militaires que vous aviez des réunions pour essayer de comprendre mettre à titre je voudrais qu'on reprécise quelque chose attendez deux secondes parce que je crois que vous avez parlé un peu rapidement je crois que vous pouvez y aller je disais que je voudrais qu'on reprécise quelque chose je vais amener à parler des chefs de guerre chefs de guerre chefs de guerre plusieurs fois je voudrais qu'on rétire cette expression c'était des commandants des zones qui avaient été mis en place par Soro Kibafuri-Giom vos désirs sont des ordres merci et je retire l'expression ou plus exactement je ne m'utiliserai plus enfin je vais essayer c'est pas facile mais je vais essayer pourquoi vous ne voulez pas entendre cette expression monsieur Soro Kibafuri-Giom gérait une zone il avait près de la moitié de la Côte d'Ivoire sous sa responsabilité il l'avait organisé sous la forme de commandants des zones qui administraient la totalité de ces zones le mot chef de guerre est un mot péjoratif péjoratif dans quel sens tel que vous l'employez certes on n'était pas en guerre on était dans une période de rébellion donc il ne faut pas utiliser l'expression c'est ça oui je le souhaite celui qui utilise l'expression qu'est-ce qu'il fait il présente les choses sous un prisme qui n'est pas le bon un prisme déforme vous permettez monsieur pardon can we please agree that we don't make we don't polimize pas de polémique entre vous vous posez des questions vous obtenez des réponses merci c'est ce qu'on vous demande monsieur le président il n'y a strictement aucune polémique je crois que le témoin a le droit de dire que l'expression le heurte c'est son droit et je lui demandais pourquoi ça le heurtait il nous l'a dit mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il utilise lui-même cette expression par exemple hier page 35 les transcrits français ligne 27 je vous cite j'ai immédiatement appelé ce chef de guerre c'est vous qui l'avez dit non ? je l'ai dit et je vous dis aujourd'hui de le retirer parce que c'est péjoratif est-ce du droit de demander à ce qu'on retire ou pas que je préfère qu'on emploie l'expression commandant des zones monsieur Nguesson vous nous avez parlé hier et c'était un peu rapide alors j'ai pu ne pas exactement comprendre et c'est pourquoi je vous pose la question vous nous avez parlé hier de Patrick Gobert vous vous souvenez de Patrick Gobert ? c'est le président de la LICRA la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme je vous fais remarquer attendez pardon parce que c'est un peu compliqué là pour les interprètes pardon de vous avoir interrompu mais c'est pour notre bien à tous et le mien aussi c'est bon pardon vous pouvez y aller donc c'est à la demande du président Laurent Gbagbo que j'ai rencontré monsieur Patrick Gobert vous nous avez dit à l'instant président de la LICRA la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme c'est ça ? la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme merci de cette précision la Ligue internationale elle représente qui ? oui internationale elle représente qui ? elle représente quel pays ? mais comment voulez-vous qu'une Ligue internationale représente un pays ? quel pays au pluriel ? quel pays ? au pluriel je ne saurais les citer alors je vais vous poser ma question autrement est-ce qu'il y a des Ligues nationales ? bien sûr ivoiriennes en Côte d'Ivoire nous avons entre autres Ligues la Ligue des droits de l'homme la Lido en Côte d'Ivoire qui fait partie de ce mouvement dont vous parlez ? non ah ma question c'est celle-là monsieur quelles sont les associations ou organisations nationales par exemple ivoiriennes qui font partie de cette Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme dont vous venez de nous parler ? je n'ai jamais dit que la LICRA était une association qui avait des représentations en Côte d'Ivoire je vais peut-être être précis au moment où je partais en France je partais à Genève plutôt c'est le président Gbagbo qui m'a dit nous avons des amitiés au niveau de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme monsieur le ministre je vous conseille de le rencontrer je n'en avais jamais entendu parler je ne crois pas que cette Ligue ait des subdivisions en Côte d'Ivoire d'accord c'est très clair comme ça très clair clair aussi mais ce monsieur Gaubert vous l'avez rencontré où exactement ? je l'ai rencontré à Paris dans le 16ème c'est un citoyen de quelle nationalité à votre avis ? il est français il a eu un rôle politique ? non alors à propos à propos à propos de ce monsieur Gaubert j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre mais ce n'est pas tout à fait clair dans les transcrits vous me pardonnez que vous laissiez non c'est bien ça ? non non vous avez totalement faux vous n'avez pas du tout compris ce que j'ai dit je dis que monsieur le président Gaubert m'a demandé de le rencontrer pour jouer en vue de permettre la libération de monsieur Dauphin et de monsieur Valentini lui il m'a facilité les rapports avec certaines personnalités de l'Elysée et du Quai d'Orsay c'est tout après il est descendu à Abidjan pour aller rencontrer le président Laurent Gaubert par la suite monsieur Dauphin et monsieur Valentini ont été libérés la question que je me suis posée comment se fait-il qu'ils ont été libérés contre paiement des montants qu'en son temps moi j'avais qualifié de rançon a-t-il personnel parce que à mon avis il n'avait commis aucune faute et je n'ai jamais parlé de détournement de quoi que ce soit vous avez clarifié les choses merci et surtout ne me faites pas dire que monsieur Patrick Gaubert serait mené à quelques situations de détournement que ce soit ce monsieur est trop honorable pour qu'on puisse envisager un seul instant cela le concernant très bien vous avez clarifié et précisé votre position et c'est parfait alors quelques instants après hier vous sembliez dire et c'est encore là aussi pour clarifier que la mise en place d'une police des droits de l'homme si je vous ai compris encore une fois vous me dites si je me suis trompé ou pas une police des droits de l'homme qui à votre avis la mise en place d'une police des droits de l'homme aurait pu permettre de résoudre la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est-ce que j'ai bien compris oui mon souhait en tant que ministre c'était de faire adopter le principe d'une police des droits de l'homme dont la mission essentielle c'était d'identifier les différents cas de violations flagrantes des droits de l'homme de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas une surveillance de ces violations mais surtout de veiller en permanence à ce que les gens évitent de commettre des actions surtout au niveau des forces de défense et de sécurité très bien je passe à un autre sujet rapidement hier vous nous avez parlé des élections et vous allez me dire là encore si j'ai bien compris vous nous avez dit que la campagne de novembre 2010 s'était bien déroulée aussi bien pour le premier tour que pour le second tour est-ce que j'ai bien compris je confirme que la campagne s'est déroulée dans une ambiance très bonne que ce soit au premier tour ou au deuxième tour il n'y a pas eu de fraude je n'ai vu nulle part de la fraude maintenant quand vous me dites il n'y a pas eu de fraude pendant la campagne dites-moi comment on peut frauder pendant la campagne alors je vous pose la question voyez-vous parce que j'ai cru comprendre de ce que vous nous aviez dit que vous aviez eu un rôle lors de ces élections pour le RDR est-ce que je me suis trompé oui j'ai été le directeur de campagne pour la région du j'ai été le directeur de campagne pour la région du IFU et quand on est en campagne en train de sillonner les villages pour convaincre les militants de voter pour votre candidat je ne sais pas comment on peut être dans une situation de fraude je ne vous entends pas pardon petit oubli et monsieur Nguesson pas de fraude dans le nord du pays à votre connaissance mais je vous dis que j'attends que vous me démontrez comment on peut frauder pendant une campagne électorale démonter le mot chacun est dans son véhicule en train de sillonner les villages convaincre et c'est là que vous parlez des fraudes je ne vous comprends pas est-ce que vous pouvez répréciser votre question la question était claire votre réponse était claire je ne suis pas sûr que ce soit indispensable d'y revenir en revanche en revanche par exemple si vous me posez la question je vais vous poser une question un petit peu annexe pour essayer de préciser préciser ma question y a-t-il eu par exemple à votre connaissance des fraudes concernant l'inscription sur les listes électorales ne me ramenez pas à ce que j'ai dit hier où j'ai déploré l'expression désinfecter la liste électorale notre liste électorale était consensuelle elle a été validée et donc personne aujourd'hui ne peut dire que la liste électorale qui a servi à l'élection présidentielle en 2010 était entachée de fraude d'accord 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 monsieur Nguessant quand vous parlez de cette liste électorale vous parlez de vous parlez de quelle liste électorale mais la liste qui a servi à l'élection présidentielle de 2010 la liste en général ou la liste de votre parti non on n'établit pas une liste électorale par parti politique métallique ça n'existe pas d'accord donc vous nous avez répondu clairement et simplement et je vous en remercie vous nous avez dit aussi hier vous nous avez dit aussi hier monsieur Nguessant que le président je vous cite de mémoire le président Alassane Ouattara était au golf pendant cette période je vais vous citer plus précisément si vous permettez comme ça les choses seront très claires alors vous racontez l'incident dont on parlait tout à l'heure et vous dites à votre interlocutrice c'est page 88 des transcrits français je vous cite je lui ai dit et vous restituez ce que vous lui avez dit si en sortant d'ici et je me tourne un instant vers les interprètes pour savoir s'ils ont le le transcrit non ils ne l'ont pas alors je vais attendre un petit peu oui alors ce que je vais faire pour avancer si vous permettez je vais le lire moi-même et très lentement ça sera le plus le plus simple d'accord alors monsieur Nguesson et je cite le transcrit je lui ai dit deux points entre guillemets puisque le témoin va restituer ce qu'il lui a dit si en sortant d'ici j'ai l'occasion de rencontrer le président Alassane Ouattara et là vous vous arrêtez dans votre restitution et vous faites une petite une petite un petit aparté et vous nous dites parce que pour votre un votre information le président Alassane Ouattara était au Golfe et nous on était dehors et vous revenez à ce que vous lui aviez dit donc de nouveau entre guillemets si j'ai l'occasion de le voir en parlant du président Alassane Ouattara je lui transmettrai ton message B fermez les guillemets fin de citation alors donc vous nous avez dit Alassane Ouattara était au Golfe oui à cette période là ma question de quand à quand est-il resté au Golfe à votre connaissance le Golfe hôtel était le QG de campagne du président Alassane Ouattara il n'a quitté le Golfe qu'à la fin de la crise postélectorale ça veut dire pratiquement quelques jours après le 11 avril et depuis quand s'y trouvait-il je vous ai dit pendant toute la campagne électorale le premier tour et deuxième tour maintenant pour votre information la résidence du président Alassane Ouattara se trouve à quelques 50 mètres voire 100 mètres du Golfe mais le Golfe l'hôtel du Golfe c'est son lieu du moins c'était le lieu de l'équipe de campagne alors pour essayer de comprendre il s'y trouvait vous dites avant le premier tour est-ce qu'on peut dire septembre est-ce qu'on peut dire octobre 2010 grosso modo c'est pour nous pour essayer de comprendre il s'y trouvait au moment du lancement de la campagne et c'était quand c'est deux semaines avant le premier tour d'accord d'accord et vous venez de nous dire vous venez de nous dire que son domicile était juste à côté de l'hôtel j'ai bien compris oui il y est où vous d'ailleurs donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait je vous pose la question est-ce que ça veut dire qu'en fait il habitait à son domicile pendant toute cette période et se rendait au golf pour les réunions officielles ou est-ce que ça veut dire qu'il habitait au golf je ne saurais vous le dire puisque je ne maîtrisais pas son programme les soirs ou au moment des pauses après les réunions politiques monsieur Nguesson pendant toute cette période vous vous êtes vous rendu au golf hôtel j'y suis allé une seule fois le jour où un certain monsieur Damana Picasse a déchiré les fiches de proclamation des résultats je suis allé au golf pour rencontrer les amis du parti pour échanger avec eux sur la stratégie à suivre je suis allé une seule fois après je suis revenu chez moi parce que quelques temps après l'armée de monsieur Babou Laurent du moins les pro-Babou ont fait un blocus sur le golf et on ne pouvait pas avoir assez je ne conseillais surtout pas à quelqu'un de chercher à y avoir assez puisque le colonel Dossot qui s'est malheureusement trompé pour aller là-bas en revenant il a été saisi par les pro-Babou il a été assassiné donc on ne pouvait pas se rendre au golf aussi facilement l'ONU-Ci avait fait des barrages tout autour de l'autorité du golf et ceux qui étaient autorisés à y aller devaient passer au Cébroco par l'ONU-Ci on ne pouvait pas aller comme ça directement ceux qui s'y sont essayés sont morts D'accord Monsieur le Président je m'en remets à vous J'allais vous arrêter de toute façon en effet c'est l'heure de faire la pause une demi-heure de pause Monsieur le témoin vous pouvez vous reposer nous allons tous vous reposer d'ailleurs et nous reviendrons nous nous reverrons à 11h30 la séance élevée je m'en remets je m'en remets à 11h30 la séance élevée